Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous, je vous espère en grande forme. On est au démarrage d'une nouvelle soirée où on va avoir une nouvelle interview d'un grand expert, encore une fois, qui va être à mes côtés pour pouvoir partager des choses essentielles. Et ce que je voudrais, c'est que vous puissiez nous mettre dans le chat d'où est-ce que vous venez, qu'on commence à faire connaissance. Je vais, parce que j'apprends lors de ma dernière visio, il y avait un petit bruit lorsque mon invité était là, donc je me souviens qu'il me faut mettre mon casque pour anticiper ça. Je le fais dès à présent. Dites-nous dans le chat d'où vous venez et on va pouvoir démarrer sur justement comment on va avancer sur une thématique qui est essentielle. C'est une thématique qui est tout aussi essentielle que je n'ai jamais traité ici encore. C'est-à-dire que, on va voir, vous l'avez vu dans le planning puisque vous êtes là, dans le titre qu'on avait posé, on va parler ce soir hydratation. Mettez-nous dans le chat d'où vous venez de sorte qu'on puisse faire un petit état des lieux. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter mon invité. Et mon invité est Christian Monsant. C'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui est incroyable, qui a partagé beaucoup, beaucoup de choses dans différents temps, différents endroits d'entreprise. Et qui monte un projet que je trouve absolument fascinant, qui consiste justement à accompagner les êtres humains et notamment les performeurs dans l'univers du sport. D'où notre rencontre à mettre de la conscience sur leur pratique, mettre de la conscience sur leur hydratation. Et qui propose d'ailleurs, il nous en parlera certainement, des solutions complètement innovantes d'hydratation. Parce que s'hydrater, c'est bien. Et vous allez voir, il va expliquer tout ça mieux que moi. Mais en même temps, tout dépend aussi de ce que l'on boit. Donc, sans plus attendre, je propose à notre expert de ce soir, Christian Monsant, de nous rejoindre. Bonsoir Christian, comment vas-tu ? Alors, moi, je ne t'entends pas, Christian, là. C'est dû à mon casque. Vas-y, parle-nous. Ok. Alors, je regarde les paramètres de mon côté. De mon côté, tout est bon. Avons-nous le son du tien, Christian? Ok, alors moi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, mais zéro panique. On travaille de mon côté sur le mindset, comme vous le savez. Faire face à l'imprévu, on a tous des sujets comme ça à gérer au préalable. On s'était assuré avec Christian précédemment que c'est bon, visuellement, on se voyait, mais on n'avait pas encore connecté pour écouter sa voix. Est-ce que tu as checké, cher Christian, du côté des paramètres, tout en bas, et notamment audio ? Voir vers quel type de micro tu te trouves ciblé. On va trouver une solution, je n'en doute pas. Y a-t-il quelqu'un dans le chat qui peut me faire un feedback sur comment vous entendez Christian, ou comment vous ne l'entendez pas, juste l'entendez-vous lorsqu'il parle, ou est-ce uniquement moi ? Alors moi, je t'entends très bien. J'aime ces petits défis techniques qui nous aident, Christian comme moi, à travailler sur nous. Et à voir comment on va gérer cette situation. Ok. Alors moi, ce que je propose, ce qu'on va mettre en place, c'est que je pense qu'on va, si je n'ai pas de feedback extérieur, Franck, merci Franck de nous rappeler que tu es dans Léon. Franck, est-ce que tu entends quand Christian parle, s'il te plaît, camarade ? Essaye de parler, Christian, pour aider Franck à nous faire le feedback. Allô, bonjour. On va parler hydratation. Il y a toujours un petit temps de décalage entre le fait que l'on parle et qu'on puisse avoir les retours quand on pose des questions à nos participants. Est-ce qu'on entend Christian ou pas ? On vous entend tous les deux. Ok. Oui, de mon côté, j'entends Christian. D'accord. Donc, il n'y a que moi qui ne l'entends pas. Ce qui est super drôle. Je vais travailler à lire sur les lèvres. Ok, on entend Christian. Merci pour les feedbacks, les amis. Vous êtes au top. Au parleur, là, let's go. Là, j'ai fait un test audio. Christian, est-ce que tu peux me dire deux mots ? Ah bah écoute, autant de mots. Entends. Situation inédite, j'adore. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose en termes de leadership de cette situation ? Ce qu'on va faire, c'est que si vous entendez Christian, déjà c'est magnifique. Merci Laetitia, merci Mohamed, merci Franck de nous le confirmer. Je vais faire un exercice incroyable. C'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement entendre ce que tu dis, mais je vais néanmoins te poser les questions et on va voir comment on peut dans un premier temps lancer tout ça. Première chose, Christian, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? J'ai fait part d'un parcours d'entrepreneur qui se fait dans le temps. Est-ce que tu peux te présenter à mon audience et dire qui tu es et quel est ton parcours de vie ? Alors, je m'appelle Christian Anselme, je suis basé dans les Coréants. J'ai un parcours de vie assez dense, avec plein d'expériences différentes. On pourrait dire que je me suis cherché pendant des années. Et ma dernière expérience, c'est une expérience de chef d'entreprise dans le domaine de la communication et de l'événementiel, où j'avais des questions de chef d'entreprise, mais également de commercial. Et en tant que commercial, j'ai vécu une expérience de déshydratation, puisque je faisais beaucoup de routes, environ 158 kilomètres par an, donc, assis dans la voiture. Et je dirais que ce qui était important, c'était l'opposition et réaliser le rendez-vous, que la voiture fonctionne. Et quelque part, au niveau de l'hydratation, j'ai été un déshydraté chronique pendant plus de 30 ans, ce qui n'a pas été toujours facile, et qui m'a amené à des difficultés de santé il y a deux ans. Ce qui fait que, sur cette période de ces deux années, je me suis fortement intéressé à la problématique de l'hydratation. Au sens large, puis comme j'aime bien le sport, au niveau des sportifs. Nicolas, nous entends-tu ? Là, je ne t'entends plus du tout. Attends, attends. Non, je ne peux pas. Tu n'as pas de micro. Je dois t'entendre. Je tente un décalé. Alors, je mets en place mon casque et je vais essayer d'écouter. Alors, on va faire une interview incroyable, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais parler. Je pense que j'aurai 15-20 secondes de retard sur ta réponse que je vais écouter sur Facebook. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le constat initial qui fait que tu t'es dit que l'hydratation était un problème majeur ? Pourquoi est-ce que tu as décidé de dédier cette tranche de ta vie à ce sujet essentiel de l'hydratation ? Pourquoi ça t'est venu ? Qu'est-ce qui t'anime derrière ça ? Alors, déjà, la santé bien est. Dans le sens où une déshydratation chronique dans le temps amène à plein de conséquences qui sont assez graves. Moi, j'étais victime de déséquilibre acido-basique, mais vraiment important. Donc, des douleurs, des problèmes de tension, plus de sommeil, un burn-out. Donc, bon, ça représente une somme de difficultés qui n'est pas simple. Et j'ai découvert l'hydratation pendant cette période. Et en fin de compte, la forme d'hydratation que j'ai utilisée m'a permis de recouvrer, je dirais, mon plein potentiel. De voir qu'il y a deux ans, je ne marchais pas. Ok. Donc, il y a deux ans, tu ne marchais pas, viens-tu de dire. Et comment tu fais le lien entre cette situation de ta santé et justement le rapport avec l'hydratation ? Si tu veux, quand on ne va pas bien, on se pose plein de questions. On essaie de trouver des solutions, on essaie d'avancer. Et en fin de compte, si tu veux, à un moment, j'ai découvert une eau qui m'a fait énormément de bien. Donc, au-delà de dire, bon, l'eau m'a apporté, cette typologie d'eau m'a apporté quelque chose, ça m'a amené à vraiment m'intéresser à l'hydratation au sens large du terme. Dans le sport, dans l'entreprise, c'est un sujet fantastique. Et puis, j'ai écrit un post cet après-midi et je mets un petit commentaire. C'est un sujet fantastique et tu es un véritable expert scientifique. Ah pardon, avec le décalage, j'ai dû te couper. Excuse-moi, vas-y. Oui, j'ai eu un commentaire sur un post cet après-midi où l'hydratation, c'est une enseignante et elle me rappelait, je dirais, la problématique. En tout cas, l'hydratation passe par un apprentissage. Quelque part, ce n'est pas inné, dans le sens où l'hydratation innée, on est déjà déshydraté. C'est-à-dire que la sensation de soif pose, voilà, c'est déjà trop tard, on est déjà déshydraté. Et on a abordé la problématique des enfants. Il faut savoir, par exemple, que deux enfants sur trois arrivent à l'école déshydratés. C'est-à-dire qu'ils commencent leur journée, leur première heure de cours, ils sont déshydratés. Dans le sport, on va avoir exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire que j'ai mon premier entraînement et, imaginons qu'il est à dix heures, dans le cas de compte, je commence mon entraînement déshydraté. Et en entreprise, on a la même problématique, dans le sens où on a bu son café, on s'est réveillé, mais quelque part, on démarre son job, son travail, en étant déshydraté. Et donc, dans le sport, quand on parle d'hydratation, on dit souvent, on a un temps où on va dire, ben oui, il faut boire pendant l'effort, mais aussi avant et également après. Le pendant est relativement bien traité par les sportifs. Le après, un peu moins, mais ils ont conscience que l'hydratation va leur permettre, je dirais, une meilleure récupération, retrouver, je dirais, ce qui est nécessaire pour bien récupérer, bien réparer le corps. Le avant, il y a vraiment un gros manque. Il y a vraiment un gros manque où, là, par exemple, je présente ma fontaine dans des clubs, avec des équipes. Quand on commence, je dirais, la présentation, en fin de compte, les gens, ils ne sont pas hydratés. Les sportifs ne sont pas hydratés. Donc, le avant, pendant, après, c'est intéressant. Par contre, la temporalisation, je dirais, pose des doutes. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné. Donc, je pense que c'est, oui, ça suppose une grande éducation, une sensibilisation. Je sais que tu as connaissance de chiffres, d'éléments. Par rapport à quoi ? Tu as des chiffres qui peuvent nous expliquer que si on est X % sous-hydraté, on sera X % sous-performant. Est-ce que tu peux nous rappeler ça ? Une déshydratation légère, donc, qui peut aller jusqu'à 2 %, c'est 20 % de performance en moins. Performance physique, mais également cognitive. Mais, je dirais, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, par exemple, dans mon métier qui était professionnel de la route, quelque part. Et quand on est déshydraté, en fin de compte, c'est là où on a des problématiques d'accident, de concentration, de vitesse de réactivité. Et donc, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Par contre, les seuls accidents que j'ai eus, je pense qu'ils étaient vus non pas à la fatigue, non pas à l'alcool, parce que je ne vois pas, mais qui étaient liés à une problématique d'hydratation. OK. Et du coup, tu observes que notamment chez les sportifs de haut niveau, mais tu disais également à l'école, c'est la période pré-activité qui fait qu'on n'est pas assez hydraté. On devrait boire par anticipation, on devrait se recharger par anticipation. Est-ce que tu as des indications à nous partager en termes de volume, de fréquence, de quel type de boisson aussi, tant qu'on y est ? Type de boisson, je ne vais pas parler de la boisson que je commercialise. Tu pourras en parler, bien sûr. Après, mais je dirais que ce qui est important, c'est vraiment la problématique de l'hydratation. Bon, il y a, je dirais, des schémas qui sont connus en disant que je n'ai pas d'activité physique. Dans la journée, il faudrait que je boive 1,5 litre, je dirais, à 2 litres, et vont venir s'ajouter à l'hydratation les aliments, puisque je vais manger. Donc, je vais être sur un volume d'hydratation comprenant l'alimentation, qui va être à 2,5 litres, voire un peu plus. Il vaut mieux être légèrement surhydraté que pas hydraté suffisamment. Mais, si tu veux, par exemple, j'attache beaucoup d'importance à la nuit, au sommeil, au rythme circassien, l'horloge biologique. Et donc, quelque part, bon, on a des idées préconçues. Oui, sur beaucoup de choses, oui. Par exemple, pour éviter d'uriner la nuit, je ne vais pas m'hydrater correctement le soir. Il faut savoir que la durée du sommeil va être conditionnée par l'hydratation. Si je suis correctement hydraté, je vais passer une nuit plus longue. Et il y a des études qui vont démontrer, les gens qui dorment 6 heures ou moins sont en fin de compte déshydratés. Donc, l'hydratation, elle commence sur, je veux dire, un temps de 24 heures. Pour moi, le point de départ, c'est, avant de dormir, m'assurer que mon hydratation est correcte. Bon. Ça, on ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais expliqué. Je pense qu'on ne l'a pas expliqué à grand monde, et notamment des gens qui écoutent ce soir. Tu l'as expliqué qu'il fallait boire un verre d'eau avant de coucher. Si tu as des filles, c'est encore plus compliqué. Donc, l'importance de l'hydratation, elle commence le soir. Je suis correctement hydraté, je vais avoir, en fin de compte, la libération d'une hormone, d'une enzyme qui s'appelle la vasoprécine, qui, je dirais, va se libérer, si je suis bien hydraté, tard dans la nuit, ou tôt le matin. la vasoprécine, c'est un antidiurétique, et donc, va me permettre de rester endormi et au lit sans avoir envie d'uriner. Moi, j'ai un certain âge, depuis que je fais attention à l'hydratation, je n'ai plus de problème la nuit en disant, j'ai envie d'uriner, de me lever, etc. c'est terminé, alors que, avant cette crise de conscience par rapport à l'hydratation, oui, je ne faisais pas une nuit complète, puisque, bien souvent, j'étais obligé de me lever. Donc, c'est vraiment contre-intuitif, en fait, c'est vraiment contre-intuitif. C'est réel, contre-intuitif, c'est une route, ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas expliqué, mais c'est vrai que là, ce n'est pas simple. L'autre chose, c'est qu'on dit on dort, mais en fin de compte, le corps, il est comme un ordinateur, il est en veille, mais il n'est pas mort. Donc, on a une physiologie qui va fonctionner. On va respirer, donc exhaler, exhaler de la vapeur d'eau. On va se déshydrater pendant la nuit. On va perdre de l'hydratation de l'eau. Et donc, l'hydratation du matin, au-delà de dire que c'est une routine japonaise, etc., c'est surtout une routine de santé. le matin, je vais bien démarrer ma journée. Je vais pouvoir réinitialiser mon métabolisme, etc. Si je commence par un café, des camps de flex, et puis je file au bureau ou à ma séance de sport, bon, quelque part, je ne suis pas forcément bien hydraté. donc je suis en déficit hydrique et le avant, en fin de compte, il commence la veille. Excellent. J'adore parce que, tu vois, on est en phase, mais de toute façon, l'humanité et la performance sont entremêlées. En phase, moi, je dis toujours que pour se construire des journées de champion, ça commence par qu'est-ce que je fais la veille au soir avant de me coucher et quelles sont les premières actions, pensées, émotions que j'ai le matin au moment où j'ouvre les yeux. Et en fait, comme par hasard, Karine n'y en a pas, au sujet de l'hydratation, on est sur les mêmes sujets. Je crois que c'est un sujet dans lequel on a déjà pu discuter tous les deux. Peut-être que ça peut être bien, là aussi, de casser une nouvelle idée préconçue, parce que là, tu viens d'en casser une importante quand même, sur le fait de boire avant de se coucher. Il y a pas mal de gens qui préconisent ou recommandent de boire de l'eau très citronnée en se levant. Quel est ton point de vue là-dessus ? Je trouve ça intéressant. OK. Le citron, bon, c'est acide, mais c'est un alcalinisant dans le corps, donc c'est très bon. C'est très bon. Je mettrai quelques réserves par rapport à dire je bois un verre d'eau brûlante avec du citron. Oui, c'est ça qui se dit souvent, l'eau chaude avec du citron. Alors, pourquoi tu as des réserves ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? On va, si tu veux, déjà, bon, chaud ou brûlant, il y a une grosse différence. Oui. Et puis, si tu veux, le citron, on va supprimer ses propriétés en chauffant l'agrume. La vitamine C, par exemple, bon, on va la détruire. Il n'y aura pas c'est la teneur souhaitée avec le, en tout cas, les effets désirables avec le citron, si je l'utilise beaucoup trop chaud, quelque part, j'enlève tout l'intérêt. Donc, boire un verre d'eau, on ne supporte pas l'eau, on n'aime pas l'eau, en même temps, je pense qu'il y a une question d'habitude. l'eau, c'est super, c'est... Donc, dire je mets une rondelle de citron, oui, par contre, dire que l'eau est brûlante, non. Ok, très intéressant. C'est mon point de vue, mais j'ai quand même regardé pas mal de choses et... Oui. C'est pour ça que tu es là ce soir, c'est parce que tu as regardé beaucoup de choses sur ce sujet et que ça nous permet justement d'avoir des informations solides sur ces sujets au sens large. Ça me fait penser, tu vois, tu disais à l'instant, le citron, c'est alcalinisant, donc on a cet équilibre acido-basique dans le corps, on consomme des aliments et ou des boissons acides, il semblerait, et je vais te laisser le dire mieux que moi, qu'il soit important d'essayer de viser à, encore une fois, ingérer des aliments et des boissons qui vont nous aider à rendre tout ça plus alcalin. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça, s'il te plaît ? Alors, c'est... Un, c'est compliqué dire qu'on va prendre un aliment alcalin ou une boisson alcaline, oui, il faut le faire. Maintenant, si tu veux, dans la régulation de l'équilibre acido-basique, bon, le sang, il est calé à un chiffre et en fin de compte, le corps est tellement bien fait qu'il va réguler, il va trouver, il va trouver, je dirais, les éléments qui vont faire qu'il va réguler l'équilibre acido-basique. La déshydratation, par contre, elle, elle va déséquilibrer, te rendre plus acide. Donc, ce n'est pas le fait de manger des aliments alcalins ou quoi, il y a des diètes qui existent par rapport à tout ça et je ne suis pas forcément fan, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais je pense qu'il faut manger équilibré, ça me semble la chose la plus importante. par contre, le fait d'être déshydraté, oui, moi, c'est ce qui m'a amené à avoir une acidose plus que prononcée et qui entraîne plein de problèmes. J'ai eu des problèmes de dents, de souffrance, de douleur, si on ne vit pas, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est un registre qui est dur. Pendant une période, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus marcher, donc, oui, l'eau m'a guéri. En ce cas, l'eau, voilà, l'hydratation va permettre plein de, voilà, joue dans le corps à tellement de niveaux que, oui, boire, c'est la vie. D'ailleurs, on le dit, je respire, je tiens, allez, quelques minutes, oui, je ne respire pas, je tiens quelques minutes, je ne bois pas, je vais tenir quelques jours, je ne mange pas, je vais pouvoir tenir quelques semaines. Ouais. Et dans l'ordre de, je dirais, des priorités, quand on parle, par exemple, de respiration de pleine conscience, parce que je sais que tu es fan mais moi aussi, oui, l'importance de la respiration, il est clair que ça permet beaucoup de choses, maintenant, l'hydratation, c'est pareil, c'est-à-dire que si je ne développe pas une conscience de l'hydratation, je ne vais pas parler de pleine conscience, mais conscience de l'hydratation, je ne vais pas avancer, je ne vais pas, en fin de compte, me permettre d'atteindre mes potentiels, de me libérer en disant, oui, quand on regarde, on va passer dans le sport, on va dire, on va s'entraîner, on va s'entraîner sur la technique, on va faire des exercices de force, etc. Quand on sait que 2% d'hydratation peut amener à 20% de pertes, donc de déficits physiques, mentaux, etc., si ce n'est pas 20, c'est 15, peu importe. Oui, oui, complètement, complètement. Donc, si tu veux, si tu ne prends pas conscience de ça et si tu ne trouves pas, je dirais, la bonne stratégie d'hydratation, et l'hydratation, c'est compliqué, eh bien, oui, ça ne sert à rien de s'entraîner, de dire, je démarre l'entraînement, et puis, je ne suis pas hydraté. C'est des pertes de performance, c'est des risques de blessures, donc, oui, c'est quelque chose d'important, mais c'est valable au travail. Absolument, oui, de la même façon, puisque le lieu de travailler est le lieu où on doit performer. Je suis au bureau où je suis travailleur de forme, bûcheron ou maçon, j'ai eu des expériences avec des personnes que j'ai sensibilisées à l'hydratation, notamment des gens qui travaillent dans le bâtiment, forte chaleur, bon, il y a réellement des protocoles. Aujourd'hui, on parle de prévention des risques, mais au travail, qui parle de démarche de prévention et de sensibilisation à, je dirais, l'hydratation. Super intéressant, super intéressant, très très bonne question que tu poses, en revanche, fondamentaux. Notamment pour les conducteurs, vous savez, les personnes âgées qui font un demi-tour sur l'autoroute, on peut dire, oui, ils sont abrutis, ils sont trop vieux pour conduire, etc., on pourrait réellement se poser la question pourquoi ils n'ont pas bu. Le problème des personnes âgées, c'est un problème d'hydratation, bien souvent. Joli, joli, joli. Ça me fait penser à une question qui me semble importante, d'avoir ton recul et ton retour sur celle-ci. Quelle est la bonne façon de s'hydrater ? Est-ce que c'est des gros volumes ? Est-ce que c'est de façon régulière et petite ? Quelle est la rythmicité, les volumes ? Tu nous parlais d'une chose d'un tour de 2 litres d'eau par jour. Comment est-ce qu'on les prend ? Ça dépend de la corpulence, ça dépend du... Moi, je suis pas surhydrate légèrement. Oui, ok. Tu vois, par exemple, j'ai ma gourde, mais je me suis hydraté avant et donc, je n'ai pas de problème de gousse sèche ou autre. Et puis bon, si ça se présente, j'ai ma gourde à côté, mais par contre, on peut parler pendant une heure, je n'en aurai pas pas de problème. Donc, alors, tout dépend, il y a le sport ou les travaux de force. Je vais les mettre dans le même... Oui, dans le même paquet. dans le même paquet. Et puis, j'ai un emploi de bureau. pour un emploi de bureau, je pense qu'il faut siroter toute la journée. Doucement, arriver, les volumes, on n'a pas de contraintes d'efforts, sauf si j'ai une séance de sport qui est programmée, mais il n'y a pas de contraintes particulières liées à l'effort. Dans le sport, c'est un peu plus complexe dans le sens où, d'abord, les efforts peuvent être très longs, c'est l'exemple des marathons, des triathlons ou autre, où je peux avoir des séances beaucoup plus courtes, je fais une heure de sport. Je fais une heure de sport, bon, allez, je vais boire quelques gorgées toutes les 20 minutes. D'accord. Arriver à dire je bois entre 700 millilitres, 900 millilitres, un litre, un litre, ça commence à faire. Il faut savoir que la capacité d'absorption des liquides dans le corps en une heure, c'est un litre. Au-delà, c'est dangereux, ça cause plus de problèmes que d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne va pas vider un litre d'ennemi d'une seule traite. Maintenant, ça va faire travailler les reins à l'excès. Voilà, ça ne sert pas à grand chose. Et puis, on a différents compartiments, différentes barrières qui vont laisser passer l'eau. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que déjà, avoir l'estomac bien gonflé. et voilà. Par contre, donc, pas plus d'un litre vraiment pour le fixer cette idée-là, c'est inutile de boire plus d'un litre à l'heure, voire contre-productif. Ça peut être contre-productif. Si c'est un litre d'eau, il n'y a pas de souci. Mais, un litre d'eau ou un litre de deux, mais, quelque part, si tu veux, quand on parle d'avant, pendant, après, donc, je suis pendant, je suis allé fort. De toute manière, sur le pendant, je pars battu. Je vais forcément me déshydrater. Oui, par principe, oui. L'objectif, c'est de limiter la déshydratation, de pouvoir dire je vais rester dans une tolérance qui va me permettre de performer. Être dans cette tolérance, c'est de dire je vais boire 800 000 litres, je vais boire un litre, mais si je bois plus, je ne pourrai pas. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, toujours dans le sport, si tu veux, il y a des notions, on va dire, au niveau de notre organisme, de notre physiologie, notamment l'estomac, où on va parler de vidange gastrique. Donc, là, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites et donc, il vaudrait mieux boire 250 à 300 ml en quelques gorgées dans la minute et toutes les 20 minutes plutôt que de siroter. Pourquoi ? Parce que la vidange gastrique, le corps est bien fait, l'estomac va se distendre. je suis en déboissons, il ne faut pas boire glacé, il ne faut pas boire chaud, il faut légèrement frais, bon, les 15 degrés, c'est très bien, température, l'ambiance, je bois, mais en fin de compte, je vais avoir une vidange gastrique qui va s'effectuer rapidement. Alors, si je bois par petite gorgée, toujours dans la problématique du sport, en fin de compte, je vais avoir une eau qui va stagner dans l'estomac, qui va être résiduelle et puis, voilà, le fait de boire en une minute mes 200 ml ou mes 250 ml, en fin de compte, l'eau, elle va rentrer dans le circuit pour dire rapidement, elle va rentrer dans le sang. au travers de ce qu'on appelle la fenêtre intestinale qui permet une hydratation. Quelque part, je suis à jeun ou l'estomac vide, une eau, de l'eau, quelque part en 5-10 minutes, elle est déjà dans le sang. Oui, ok, oui. Je mets un gros trait de sirop, oui, ça peut demander une demi-heure voire plus. Ah oui, ok. Donc, d'où l'importance de bien travailler sa boisson. En tant que du sport, on parle de boisson de l'effort, boisson d'attente, etc. Mais, pour, voilà, les gens qui font du drive-le-sport, qu'est-ce que je vois ? Le mot, c'est très bien. si je commence à dire je mets du sirop, alors ça peut avoir l'intérêt, mais il faut bien le travailler, il faut, il faut dire, bon, qu'est-ce qui est important, c'est plus l'hydratation ou avoir un apport en glucose ? Il faut trouver le bon équilibre, ce qu'on appelle des boissons isotoniques, en fin de compte, le solarité, elle permet de dire, je vais je vais boire et rapidement, elle va être assimilée dans le temps. Hum, oui. Ok. Donc, vraiment, la reco, c'est, je veux reformuler pour m'assurer qu'on est bien tous retenus parce qu'il y a tellement de riches infos dans tes paroles, toutes les 20 minutes, quelque chose comme 250 000 litres, c'est mieux que de siroter régulièrement. Dans le sport. On parle du sport. Ok. Je suis au bureau, je suis siroté, je vais m'abreuver régulièrement, je ne me donne pas forcément de contraintes. L'important, c'est que mon indentation soit répartie dans la journée et notamment arriver le soir en disant je suis correctement hydraté. Si j'ai bien commencé ma journée avec, moi le matin, je bois deux verres, au lever directement. Ah oui, je ne pose pas de questions, c'est la première chose. Et avant d'aller je bois deux verres, je t'expliquerai après notamment quand on parle de sensibilisation, de formation et il y a des jeux à faire. Le jeu de la balance. Le jeu de la balance parce que moi je pense et je crois que c'est par l'exemple ou par la démonstration qu'on arrive à convaincre. Exercice très simple, il faut le faire deux, trois jours de dire bon, j'ai mangé, je me suis bien hydraté, je vais uriner, je me déshabille et je me pèse. le soir. Et puis, le matin au réveil, avant de m'hydrater, je vais me peser. Donc, pareil, si j'ai mis le pyjama, j'enlève le pyjama, je m'essuie et je vais me peser avant d'aller uriner. je vais pouvoir constater mes pertes hydriques pendant le sommeil. Ensuite, je vais uriner et je me repèse. Et là, je vais avoir un déficit qui est important, qui est vraiment important. ça peut représenter 800 grammes, ça peut parfois plus. Et ça, on ne t'en rend pas compte. Eh, joli, oui, bien sûr. Nous, l'important, du verre d'eau le matin. Tu vois, les enfants, ils ne font pas toutes ces gymnastiques, donc je me lève, je vais faire mes besoins, je vais boire mon bol de lait ou de chocolat, ce qui est très bien, le lait rentre dans les liquides pour l'hydratation. Je vais prendre des cornflakes, puis qu'est-ce que je fais ? Je me prépare et j'attrape le bus pour aller à l'école. Bon, un bol de lait, ça va faire 250-300 millilitres. Oui, il en manque. Il en manque. Oui, effectivement. Et puis en plus, dans son cartable, il n'aura pas de bourbe. Oui. Je ne parlerai pas des bouteilles en plastique, mais s'il avait des bouteilles en plastique, ce serait bien. Mais il n'a pas de bourbe, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et les parents, nos parents, ne nous ont jamais appris. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais aux parents qui disent « Ok, la première chose que je dois faire et donner à mon enfant ou bien à moi-même, c'est un bon jus d'orange ? » Tu sais, avec toute la publicité qu'on voit, les publicités sur les jus d'orange qui disent « Prenez votre douche intérieure le matin en buvant ce jus d'orange, etc. » Qu'est-ce que tu réponds à cette pratique ? À l'heure de jus d'orange, pourquoi pas ? S'il est le matin, tant mieux. Maintenant, dire « Je vais boire du jus d'orange à longueur de journée », non. Mais le matin ? Pourquoi pas ? Mais si c'est de l'orange fraîche, une orange fraissée, oui, tout de suite, oui, 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 oui. Bon, du jus d'orange en bouteille, il y a des grosses différences entre les jus d'orange. Oui, oui. Un verre, c'est bien. Ça peut agrémenter. On a, je dirais gustativement, on se dit « Bon, j'ai du sucre », mais le mieux, c'est l'eau. Le mieux, c'est l'eau. Et je me réveille, je prends le temps de me réveiller, je bois mon verre d'eau. Puis quelque part, je peux laisser 5-10 minutes. D'ailleurs, moi, j'ai des vidéos où on voit, par exemple, « Le matin, je ne bois pas. Le matin, je bois du café. Qu'est-ce qui se passe 10 minutes après ? Je bois de l'eau. Et puis, je bois mon eau qui est un peu spécifique. Et tu as, je dirais, une réaction avec le sang qui est quasi immédiate. Le café, ça n'hydrate pas. Et j'ai même... Ça ne permet pas d'améliorer, si tu veux, la viscosité du sang. Je bois un café. On parle du travail. J'ai suivi des amis. Et donc, on a regardé leurs problématiques d'hydratation parce que c'est vrai qu'il a fait très chaud le juillet. Et donc, on s'est donné rendez-vous et puis, j'ai passé une journée avec eux. Le matin, ils n'ont pas bu leur verre d'eau, c'est sûr. Ils arrivent, on est entre nous. Ils vont se boire trois. Moi, le premier, j'adore ça. Trois, quatre cafés. Le café, c'est un diurétique. Donc, je bois du café, mais c'est comme l'alcool. Je bois du café. Je vais uriner. Donc, on ne compte pas de l'hydratation. Oui, j'avais même entendu dire que c'était David Smetanin, athlète multimédaillé en disport, en natation, avec qui j'avais eu un débat là-dessus lors de l'événement You Can Be que j'avais mis en place. Lui, il disait qu'il avait besoin, mais c'était plus psychologique qu'autre chose, de sa tasse de café avant sa compétition. Et moi, je lui expliquais l'info que j'avais à l'époque est-elle exactement vraie ou pas ? Je n'ai pas la prétention d'être aussi expert sur le sujet que toi. Je lui disais, le truc, c'est quand tu bois une tasse de café parce que c'est diurétique, tu te vides d'autant derrière. Donc, en fait, c'est même de la déshydratation versus de la déshydratation. En plus. En plus. En plus, en plus. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de dire que j'accompagne mon café avec un verre d'eau. Exact. Exact. Oui. Tiens, autre chose, tu vois là, on a, et je m'y attendais, on a dans le chat, dans les commentaires, on est diffusé en même temps sur Facebook, dans mon groupe Mindset de Gagnant, sur ma chaîne YouTube Mindset de Gagnant et sur ma page LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a des questions qui viennent sur le lait. Le lait n'est pas fait, je cite Damien, le lait n'est pas fait pour les humains adultes. À la base, le lait, c'est pour les veaux, il est bien trop riche. Et Jacques qui rebondit sur la question de la composition du lait. Je donne juste ma pratique et j'insiste, je ne suis pas expert de l'hydratation. Celui qui l'est, c'est Christian. Moi, dans ma pratique, j'ai bu du lait de vache pendant toute mon enfance et longtemps et longtemps. Et maintenant, je bois du lait d'amande et je m'aperçois que c'est mieux pour moi. Christian, comment tu... Et j'insiste sur quelque chose aussi, tant qu'on est là et avant qu'on ait la réponse de Christian, on a le droit d'avoir des points de vue, on a le droit d'avoir des idées, on a le droit d'avoir des sources scientifiques qui pourraient être complémentaires ou divergentes sur les sujets. Soyons tous ouverts à ça. Christian, quel est ton point de vue là-dessus ? Moi, j'aime pas... mais je n'ai jamais pu boire un verre de lait. Pour moi, à titre personnel, la question est réglée. Non, je comprends le fait de dire j'ai un gamin qui veut boire un verre de lait. Pourquoi pas ? Maintenant, entre la remarque de Damien, elle est bonne. Elle est bonne. quelque part, on est les seuls mammifères qui buvons toute notre vie du lait. Il faut tempérer. Le lait d'amande, oui. Le lait de chèvre, oui. Le lait de vache, oui. On ne va pas rester un veau toute sa vie. maintenant, bon, c'est ce que je dis. Une diverse... Une alimentation, parce que l'hydratation rentre dans l'alimentation, une alimentation variée, c'est le meilleur gage, je dirais, pour être en bonne santé. très sage, encore une fois, très sage, encore une fois, effectivement. Oui, complètement. Il y a les goûts, les goûts, les goûts. Sur l'eau, il faut se forcer, des fois. Moi, certaines eaux en bouteille, pendant des années, j'ai bu des oeufs en bouteille, bon, ou qui me... ou je n'arrivais plus à boire. Je l'ai trouvé lourd, qui ne passait pas. ou donc... Mais bon, l'hydratation, c'est essentiel, primordial. Donc, peu importe l'eau, il faut en boire. Oui, déjà, exactement. Et peut-être, d'ailleurs, tu disais, varier nos sources d'hydratation. Et peut-être, d'ailleurs, j'avais vu un conseil comme ça, varier aussi, parfois, les différents types d'eau que l'on peut ingérer. Même si, toi, je sais, on va en parler juste après, que tu préconises une eau très, très particulière et avec énormément de bénéfices. Oui, oui, on peut varier les eaux, il n'y a pas de souci. Maintenant, une eau trop minéralisée, si tu veux, c'est aussi problématique. à un moment, le bon sens doit nous conduire. À un moment, le bon sens doit nous conduire. Oui, boire une eau riche en magnésium, riche en je ne sais pas quoi. bon, mais bon, l'eau du robinet, si elle n'était pas aussi contaminée, notamment par les métaux lourds, par les nitrates, par les résidieux médicamenteux, bon, etc., etc., ce serait certainement une très, très, très bonne eau. l'eau du robinet qui va être filtrée, oui, ça peut être intéressant. Ok. Oui, notamment sur les métaux lourds et tout ce que tu viens d'évoquer, effectivement. Il faut savoir que j'ai lu, pas une étude, mais une info sur l'eau en bouteille. Alors, je crois que c'est, oui, une personne qui boit 3000 litres d'eau en bouteille se retrouve avec des résidus plastiques dans le sang. Des micro-plastiques, des micro-particules, bon, c'est pas, c'est, oui, c'est pas, on peut se poser des questions. Effectivement, effectivement. et moi, j'avais assisté à l'événement de Tony Robbins Unleash the Power Within où il parlait notamment, c'est pas pour revenir sur le sujet, c'est pour introduire le suivant du rapport acido-basique, acidité, alcalinité, et tu as fait la découverte d'une eau très particulière qui sont pas seulement, mais notamment très précieuses pour transformer le niveau de performance des sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, et le rebond avec Tony Robbins est intéressant puisque Tony Robbins, c'est le premier vendeur de cette fontaine aux Etats-Unis. Donc, il joue beaucoup sur l'alcalinité et les notions de diète alcaline, etc. Moi, je ne suis pas forcément fan de ce point de vue-là, où la variété est quelque chose d'intéressant dans l'alimentation. Donc, le tout alcalin, moi, j'aimais des réserves. Dans l'eau que je propose, oui, cette eau est alcaline et elle m'intéresse pour une chose précise qui est en fin de compte l'hydratation cellulaire ou intracellulaire dans le sens où pendant des années, même, je vois dans le sport, certains experts, etc., ne tiennent pas toujours compte de ce qui s'est, des découvertes qui ont eu lieu. et donc, si tu veux, l'hydratation intracellulaire, oui, il y a la membrane et, je dirais, l'eau et les nutriments peuvent traverser la membrane cellulaire, mais il y a eu une découverte, en tout cas, qui a été concrétisée par un prix Nobel en 2003, qui est en fin de compte la découverte des aquaporines. Les aquaporines, ce sont des protéines qui viennent traverser la membrane cellulaire. Ce sont des canaux d'eau. On peut parler de diffusion facilitée et, si tu veux, ces canaux d'eau vont hydrater la cellule. Moi, j'ai eu un gros problème toujours dans l'expérience, problème acythrobasique, problème de dents, période de COVID, donc, rendez-vous avec les dentistes difficiles à obtenir, donc, médecin antibiotiques et anti-inflammatoires. Écoute, sans mentir, donc, acythrobasique, j'avais une acidose assez forte et associée aux anti-inflammatoires, écoute, en 10 jours, j'ai pris 10 kilos. J'ai pris 10 jours, mon Dieu. J'ai pris les œdèmes partout, 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 partout. Donc, environnement acide et, je pense, que l'anti-inflammatoire ne m'a pas aidé. et donc, si tu veux, un environnement acide au niveau de l'aquaporine va être caractérisé par ce qu'on appelle des protons, la molécule H2O. Et, en fin de compte, la cellule, avec les aquaporines, dans le fonctionnement, en fin de compte, la cellule va se protéger de la fuite des protons, protons égale énergie. et donc, si tu veux, si à l'extérieur de la cellule, on est avec un environnement pas bien équilibré au niveau de son équilibre acido-basique, en fin de compte, avoir une moins bonne hydratation intracellulaire. Moi, j'ai pu constater sur des sportifs que j'accompagne, qui ont une fontaine, ils ont des taux d'hydratation. Là, j'accompagne un sportif qui a une quarantaine d'années, qui va au JO en 2024. À 40 ans, il a une hydratation d'un jeune homme de 25 ans, 26 ans. Et qui passe par une bonne hydratation intracellulaire. Vraiment, l'intracellule qu'on a pu voir sur d'autres intervenants, je pense à Alex et Yanni, où on parlait de l'intracellulaire et de l'influence de l'épigénétique sur le corps et sur l'intracellule. Tu connais très bien ça. On a des références communes sur ce sujet-là. C'est évidemment lié. Mais au travers des aquaporines, en plus, c'est intéressant, ces molécules se présentent comme un double entonnoir. Voilà. Donc, la partie mince se trouve au milieu. Et la molécule d'eau, donc, si tu veux, dans l'aquaporine, il y a des problèmes de dire, voilà, je protège le contenu cellulaire, donc je ne laisse pas rentrer ou je ne laisse pas fuir les protons. et les molécules d'eau, elles vont rentrer une par une par l'aquaporine. D'accord. Et il faut une gymnastique, une sacrée pirouette pour pouvoir rentrer. et ce qui est, oui, fantastique. D'un côté, tu vas avoir une diffusion au travers de la membrane hors aquaporine, ça va représenter un petit filet d'eau. Et via les aquaporines, c'est une cataracte, c'est une cascade. Dans l'aquaporine, c'est 3 milliards de molécules d'eau qui passent par seconde. Ah oui. Ah oui. Oui, impressionnant. Donc, le jour où il y a un dysfonctionnement au niveau de l'aquaporine, en fin de compte, mon irritation, c'est pas bon. Ça pose un problème. Je reviens toujours à ma vie de conducteur qui est intéressant. Déshydratation chronique. Écoute, le problème acido-basique qui est plus lié à la déshydratation, je ne parle pas de l'alimentation. Écoute, il y a une relation entre l'aquaporine, par exemple, et la rétine. Et notamment, les problèmes de cataracte. Et donc, moi, à 42 ans, je me suis retrouvé à être obligé obligé de me faire opérer les deux cataractes. Ok. Parce qu'à cette période de ta vie, tu n'avais pas encore pris conscience de ces sujets-là ? Voilà, déshydratation, etc. Donc, voilà, les aquaporines, on les trouve dans le monde végétal comme dans le monde animal. 13 aquaporines dans l'animal, plus de 200 aquaporines dans le monde végétal. Ah oui, ok. Et alors, qu'est-ce que tu recommanderais d'ingérer pour booster ces aquaporines ? Il ne s'agit pas de les booster, mais... Pour aider leur bon fonctionnement ? D'être hydraté correctement, donc ça va permettre d'avoir un équilibre acido-basique intéressant. Peut-être boire de l'eau alcaline, pourquoi pas ? Oui, c'est... Maintenant, l'eau, normalement, elle est un pH nœud, donc... Mais bon, si le corps, il est déshydraté et acide, bon, l'environnement va être légèrement acide. Donc, peut-être créer, je dirais, un dysfonctionnement. Ok. Est-ce que tu peux, on arrive au bout de cette heure, nous expliquer comment tu proposes, justement, d'accéder à cette eau incroyable à travers ton offre et ton entreprise Kandian Sport ? En me contactant. Alors, moi, je suis contactable sur LinkedIn. Oui. Cette eau, en fin de compte, elle a la particularité d'être alcaline, c'est une chose, faiblement minéralisée, mais surtout, elle est très riche en hydrogène. Elle est riche en hydrogène moléculaire. Alors ça, ça sert à quoi ? Et donc, l'hydrogène, c'est une molécule qui est connue depuis la nuit des temps. Par contre, d'un point de vue médical, en tout cas, en ayant des effets sur le corps, le début des découvertes, c'est 2006-2007 au Japon. Et donc, on a mis en évidence que cette molécule avait des caractéristiques antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-apoptotiques. Donc, l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Et donc, elle agit essentiellement sur les radicaux libres par rapport, par exemple, au niveau du stress oxydatif. Donc, elle réduit, je dirais, le radical libre qui est produit dans une mitochondrie. Il faut savoir que la molécule d'hydrogène, c'est une molécule qui est 80 fois plus petite que la vitamine C. Donc, là où la vitamine C va avoir toutes les difficultés pour, voire ne pas y arriver, pour rentrer dans les mitochondries, l'hydrogène, lui, il a une diffusion au travers des membranes qui est vraiment facile et il atteint, je dirais, sa cible. Et sa cible, c'est le radical libre, les espèces réactives à l'oxygène. Donc, l'intérêt dans le sport, oui, à partir du moment où je fais du sport, je fais un effort, je crée des radicaux libres, je crée de l'inflammation, je crée même de la mort cellulaire. Donc, il y a tout un mécanisme qui est intéressant et moi, je dirais que c'est tout, elle m'a bien aidé dans ma santé. excellent. Et je sais pour connaître des sportives et des sportifs qui l'ont testé, qui ne girent plus que par ça et c'est pour ça que vraiment, j'avais envie que ce soir, on puisse partager, qu'on puisse te recontacter après cette vidéo, notamment sur ta page LinkedIn, Christian Monsan, Monsan, pardon, Kangen Sport ou si vous n'arriverez pas par hasard à retrouver Christian, vous pouvez me solliciter pour que je vous mette en relation avec lui parce que quand il y a des bienfaits de cette nature qui sont étayés scientifiquement, moi, à chaque fois que j'ai une discussion avec toi sur ces sujets-là, j'apprends des nouvelles choses parce que tu as vraiment décidé de dédier ta vie à ce sujet, de comprendre l'explication derrière, de tisser des liens entre la performance, le bien-être et ça, tu sais que ça m'anime aussi comment est-ce qu'on peut performer dans le plus haut niveau tout en étant dans le bien-être et puis rappeler cet essentiel autour de l'hydratation, c'est vraiment absolument majeur donc n'hésitez pas à contacter Christian pour aller plus loin sur ce sujet-là et voir comment vous pouvez, comme les plus grands performeurs, justement, vous créer cette vie-là et puis si vous êtes, c'est vrai que Christian travaille davantage avec des sportives et sportives de haut niveau ou des équipes et des clubs sportifs mais c'est pour autant. Ça intéresse tout le monde. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. il est important dans une approche commerciale de segmenter ces activités. Absolument. Pour tout te dire, comme j'ai un certain âge, je me suis dit je vais aller travailler des maisons de retraite qui sont aussi très importantes. parce que tu parlais radicaux libres tout à l'heure. La mort cellulaire, etc. Exactement. Et avec les scandales liant de mon rocret de style orpéria et autres, je me suis dit que ce n'était pas le moment. Donc, quelle est la cible qui pourrait avoir les mêmes problématiques ? Et le sportif est venu naturellement. Je fais du sport. Mais oui, bien sûr. Je crée de l'inflammation qui est une défense du corps par rapport aux blessures et à l'activité sportive qui va, il y a une problématique de mort cellulaire comme il y a une problématique d'hydratation au sens large du terme. Et le produit me plaît beaucoup par rapport à ça. Voilà. Mais donc, c'est effectivement une segmentation marketing et c'est ce que je voulais dire. Quand on parle radicaux libres, ça s'adresse à tout le monde. Radicaux libres égale inflammation égale vieillissement. Et en fait, voilà, si vous êtes dans la cible de Christian, tant mieux. Allez-y. Si ce n'est pas le cas, c'est juste une question de bien-être et de santé générale. Tu nous l'as rappelé d'ailleurs au début de cet échange, un vrai enjeu de santé. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu incarnes le sujet parce que tu as bien commencé à nous rappeler que justement, toi-même, tu as connu des soucis de santé et que tu as réussi à t'en remettre grâce à ça. Donc, j'aime quand on est dans des choses réellement vécues. Merci beaucoup, Christian, pour tes précieux apports. Merci, merci, merci mille fois. N'hésitez pas à contacter Christian. Encore une fois, une interview vraiment, vraiment fascinante parce qu'on apprend toujours ce genre de choses. On a Alexandre qui dit « Je recommande également Christian et son expertise de très haut niveau. » Et oui. Merci à toi encore. Et puis, à très bientôt d'une façon ou d'une autre. Oui, oui. Moi, je tombe sur toute la France. Donc, Alexandre, on va s'organiser un rendez-vous à Grenoble ou à côté de Grenoble. Ça va venir vite. Exactement. Génial. Merci encore de ta présence et de nous avoir consacré ce temps, Christian. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Christian. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada